La raison pour laquelle Exqui a reçu ce prix, dont d'ailleurs nous sommes tous très heureux, c'est parce que nous avions à l'époque et nous avons toujours des personnes qui sont sourdes, qui travaillent dans nos équipes. Le projet pour lequel on a été récompensé a été la mise au travail de personnes handicapées. Et donc nous sommes une entreprise qui se veut inclusive, qui se veut reflétée au sein de toutes les catégories de son personnel. L'entièreté de la société dans laquelle on évolue. Et donc en 2010, on a reçu ce prix pour un projet que nous avions mené avec l'Institut Royal pour les Sours et Aveugles. En fait, l'Institut Royal pour les Sours et Aveugles souhaitait depuis longtemps avoir du soutien d'entreprises pour développer certains projets sociaux. Et entre autres, ils avaient la volonté de former du personnel au niveau des techniques de l'électricité. Et donc ça veut dire traiter de façon égale et favoriser l'inclusion de toute personne, que ce soit quel que soit son sexe, quel que soit son genre, quel que soit son handicap, etc. C'est une initiative qui est née spontanément d'un des membres de notre équipe à l'époque qui avait reçu la candidature d'une personne sourde et qui était venue nous voir en disant « est-ce que je peux engager cette personne ? » Et on avait dit « oui, pourquoi pas ? » à condition qu'évidemment cette personne ne se sente jamais en difficulté. Le fait d'avoir emporté ce prix, c'est une grande fierté au sein de l'entreprise. Et ça a pu bien mettre en évidence au niveau de tous les collaborateurs en interne que les responsabilités sociales, l'implication sociétale de l'entreprise était quelque chose d'important et que ce n'était pas du vent, que c'était réel, que c'était concret. Ce que ça a apporté clairement, c'est que ça a montré que ce qu'on pouvait faire à certains endroits, on peut le faire dans toute l'entreprise. Ce que ça a montré aussi, c'est que ce sont des projets qui sont spontanément motivateurs pour toutes les personnes qui y sont liées. Le fait d'accueillir du personnel sourd dans l'entreprise, on était très surpris de voir le mouvement que ça a créé et les équipes qui ont intégré ces personnes ont été suivre des cours pour pouvoir apprendre le langage des signes, de manière à pouvoir mieux communiquer avec eux, mieux les intégrer. Et vraiment, moi, ce que je retiens de ce projet, c'est que ça a vraiment créé une dynamique au sein de l'entreprise extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons plus de, si je ne me trompe pas, plus de 50 personnes handicapées qui sont intégrées dans nos équipes et qui travaillent au quotidien avec les autres collaborateurs de Solixo. C'est probablement le prix dont on est le plus heureux. Parce qu'on a reçu de nombreux prix, entreprise de l'année, manager de l'année, enfin tout ce genre de choses-là. Mais le prix Cap 48 est un prix qui est tellement tourné vers les autres qu'en fait, c'est celui qui nous fait le plus plaisir. Alors, il nous a surtout, en fait, encouragé à poursuivre dans la voie dans laquelle on s'était engagé. Et je pense aussi qu'il a valeur d'exemple pour nos équipes. Dans le sens où, comme elles se sont reconnues dans un effort qu'elles font, parce que c'est un effort malgré tout, même si on en tire un gros avantage par la suite, eh bien, ça les encourage à poursuivre. Ce que je voudrais dire aux entreprises qui hésitent à faire le pas, c'est que c'est tout à fait possible. C'est vraiment, ça fait peur au départ, on se dit, mais enfin, est-ce que je vais y arriver, etc. Et en fait, c'est tout à fait possible, mais ça doit se préparer. Et donc, pour nous, nous avons envie de faire un peu rayonner ça aussi autour de nous, chez nos clients, chez nos fournisseurs, et expliquer à quel point c'est citoyen d'être inclusif pour toutes les personnes de notre société.